Hello ! Si vous regardez cette vidéo en janvier, donc lorsqu'elle est apparue en fait, je vous souhaite tout d'abord tous mes voeux pour 2022 et puis si vous regardez cette vidéo genre en juin, bonne année à vous aussi ! Voilà, en tout cas je voulais commencer cette vidéo par vous souhaiter une bonne année. Et puis aussi, juste avant de commencer la série des produits terminés, je voulais vous dire que le rythme de publication de vidéos va changer cette année. Je vais publier en effet une vidéo toutes les deux semaines, exceptionnellement pour la semaine prochaine parce que je voulais vraiment faire une vidéo assez rapprochée pour... Ben voilà, comme ça, ça ne perturbe pas trop, ça ne retarde pas par rapport à la ligne de publication. Du coup, il y aura une vidéo ce samedi, le suivant, et puis après ça sera toutes les deux semaines. Voilà, parenthèse faite, on peut commencer les produits terminés. Je commence avec la mousse nettoyante de chez Bénédicte Cospétique que j'ai beaucoup aimée. C'est vraiment une mousse qui fonctionne comme une mousse pour se nettoyer le visage ou peaufiner le démaquillage. En fait, lorsque vous êtes démaquillé à l'huile par exemple, il y a les Japonais qui font un double démaquillage, ça s'appelle le layering je crois. Et en fait, ça consiste à se démaquiller le visage à l'huile et puis après à nettoyer le visage avec un savon ou une mousse, quelque chose comme ça. Voilà, du coup, moi j'ai reçu celle de cette marque suisse et je la trouve vraiment super. Elles sont hyper bonnes. Ce format grand m'a duré plusieurs mois, mais il y a aussi le petit format qui est comme ça. Donc vous voyez, le petit format, il est genre 50 ml et le grand 150. Du coup, moi en tout cas, je vais racheter celui-là parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça sent vraiment trop bon et du coup, je vous le recommande aussi. D'ailleurs, il y a aussi d'autres produits que je vends sur mon site myrtilabox.ch de cette marque. Il y a la crème Belle en hiver, c'est une crème pour le visage et puis le gommage doux pour le visage. Ensuite, j'ai terminé le shampoing solide à la bière et à la camomille et il était là-dedans. C'est de la marque à fleurs de peau cosmétique. Ça a été un shampoing qui est saponifié à froid et qui est à base de bière locale et d'infusion de camomille bio. C'est un shampoing qui convient à tous les types de cheveux. Et moi, j'ai trouvé que lorsque je l'appliquais sur mes cheveux, ça les nettoyait bien, mais par contre, ça laissait les cheveux assez un peu rêches. Il fallait vraiment mettre un après-shampoing, chose que je n'ai pas d'habitude avec les autres shampoings. Après, c'était le seul bémol, sinon il était très bien, il nettoyait bien les cheveux et tout. C'est juste que si vous avez de base les cheveux un peu emmêlés, il n'est peut-être pas pour vous. Mais si vous avez les cheveux comme moi qui se démêlent facilement, pourquoi pas. C'est aussi une marque suisse, si jamais, qui vient juste à côté de chez moi. Ensuite, j'ai terminé deux maquillages, enfin deux produits de maquillage. Tout d'abord, le mascara Mystique Volume de chez Boho. C'est un mascara que je vous ai déjà présenté plusieurs fois en vidéo et que j'utilisais en fait avec un autre mascara. Ça, c'est la brosse. Et j'ai trouvé qu'il n'était pas assez, pas assez tout, pas assez volume, longueur. Voilà, c'était un peu en bof et du coup je l'utilisais avec un autre mascara pour avoir des jolis cils. Donc voilà, je ne vous le recommande pas spécialement. Et j'ai aussi terminé la crème solaire teintée de chez Acorel. C'est la teinte Light. Et la teinte Light, elle était claire justement. C'est juste qu'en fait on était. Du coup, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté claire parce qu'on était, c'est là que j'utilise principalement. J'ai la peau un peu plus foncée. Mais je ne vous la recommande pas parce que je n'ai pas du tout aimé la texture et le rendu sur la peau qui ne faisaient pas très naturel. J'avais l'impression que ça ne s'estompait pas très bien sur la peau. Et puis aussi, voilà, c'était très léger. C'était ce que je recherchais. Mais c'est vrai que comme le rendu n'était pas très joli sur la peau, puis en plus ça brillait pas mal. Voilà, je devais poudrer pas mal et puis même en poudrant j'ai l'impression que ça brillait assez vite. Du coup, voilà, c'est un peu une petite déception quand même. Je pensais qu'elle serait meilleure. Donc le seul point positif, c'est qu'elle est teintée avec des UV... Enfin, c'est une crème solaire teintée et du coup, ça protège vraiment contre le soleil. Et voilà, en tout cas, je ne la rachèterai pas. Je préfère mettre ma crème solaire et puis par-dessus éventuellement peut-être une goutte de bébé crème et tout. Mais voilà, bof quoi. Ensuite, j'ai terminé deux savons. Le premier, il est presque terminé. En fait, je vais le mettre après dans un petit crottuchon là. Je ne suis pas chez moi, du coup, je ne peux pas vous montrer le mien. Mais en gros, ça s'appelle un crottuchon que je vends aussi sur Myrtille la Vox. Et en fait, vous mettez dedans tous les restes de savon. Et puis en fait, après, quand vous voulez utiliser vos savons, vous frottez comme ça. Puis ça fait plein de mousse. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser les fins de savon comme ça que directement dans les mains. Et du coup, en fait, voilà, je voulais vous dire que celui que j'ai terminé, c'est celui de chez Lao Cosmétiques Naturelles. C'est un savon au miel qui sont encore maintenant super bons. Et voilà, que je vais sûrement terminer ces prochains jours. Mais que je vous en parle déjà maintenant parce que voilà, après, quand il restera comme ça, ça ne va être pas très pratique pour vous en parler. Et en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Ils sont très bons, le miel. Ils laissent les mains assez douces et tout. Enfin, c'est un savon, quoi. Ils moussent, ils sont bons. Que vous dire de plus ? Et l'autre savon que j'ai terminé, c'est un savon à labricot. Toujours à fleurs de peau cosmétique. Ils sont très bons labricots, mais pas tant que ça, finalement. Surtout au fur et à mesure des utilisations. Mais en tout cas, c'était sympa de l'utiliser. Et puis, mais voilà, je suis juste un peu restée sur ma faim par rapport au parfum, en fait. Mais sinon, c'est un très bon savon aussi. Toujours pour le corps et toujours de la marque à fleurs de peau cosmétique, j'ai terminé ce déodorant. C'est un déodorant roll-on, comme ça, en fait. Et je trouve le format très pratique par rapport à tout ce qui est baume et tout. Mais c'est vrai que je préfère chercher des déos qui sont efficaces. Même si des fois, ils sont un peu chiants à appliquer. Celui-là, écoutez, je suis un peu mitigé. Il y a des jours où il était plutôt efficace. Et puis des jours où, à peine je transpirais, je ne sentais pas bon. Et du coup, je trouve que, voilà, je l'utiliserais plus pour les journées un peu plus tranquilles. Mais c'est vrai que dès que je bouge un peu quelque part et tout, je ne l'ai pas trouvé assez efficace sur moi. Du coup, personnellement, je ne le recommanderais pas. A savoir que, voilà, pas mal de ces produits m'ont été offerts par les marques en question. Du coup, voilà, en général, quand j'apprécie beaucoup un produit, surtout si c'est une marque suisse, après je les mets dans la box. Mais c'est vrai que celui-là, il ne m'a pas trop convaincue. Voilà, c'est assez personnel. Peut-être que vous, vous l'avez déjà testé et que vous, vous l'adorez, c'est votre préféré. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous l'avez testé. Et puis, la dernière chose que j'ai terminée, ce n'est pas vraiment un cosmétique, mais je voulais vous en parler. C'est des patches froids pour tout ce qui est articulation, entorse, contusion. Moi, je l'ai surtout utilisé pour mes articulations au genou. En fait, voilà, vous le mettez juste au-dessus du genou, pas sur la rotule, parce que sinon, quand vous bougez, il bouge aussi le patch. En fait, c'est des patches qui sont... Il y a des trucs comme ça à l'intérieur et dans chaque petite poche, là, il y en a trois, en fait. Je ne sais pas pourquoi pas quatre, comme ça, on... Enfin, bref. Et du coup, oui, c'est des patches qui sont froids tout de suite. Et c'est écrit Soulages 6 heures. Je trouve que c'est vraiment le cas. 6 heures après, ça fait toujours un effet froid. Et surtout, moi, je trouve que ça me fait vraiment beaucoup de bien aux articulations. Notamment, si j'ai un peu trop forcé au fitness ou si tout à coup, le ton, il change, j'ai mal au genou. Je trouve que c'est vraiment très efficace. Et du coup, je vais en racheter à coup sûr. Je les avais achetés en France. Du coup, je ne sais pas si en Suisse, ils y sont, ils existent, la même marque ou pas. Mais en tout cas, je vais les racheter et je vous les recommande si vous avez souvent mal aux articulations. Donc, voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. On se retrouve du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo et dans deux semaines pour une nouvelle, une autre. Donc, voilà. Merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo aussi si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir de voir quand il y a de l'engagement et que nos vidéos, elles plaisent. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas trop duré. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut !